Salut les héros, j'espère que tu vas bien. Pourquoi sur les autres cela fonctionne et pas sur moi ? Ce sont des menteurs, de toute façon ce n'est pas fait pour moi. C'est ce que je me disais dans ma tête quand j'étais jeune. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je tentais une nouvelle activité ou un loisir qui même me passionnait, comme l'écriture, comme l'écriture, la manuserie, j'abandonnais facilement et je m'énervais. Je me réfugiais dans les jeux vidéo et même encore dans les jeux vidéo, je commençais à m'énerver dès que les choses ne fonctionnaient pas. J'étais ce qu'on appelle un pessimiste maladif. C'est-à-dire que constamment, dû à mon manque de confiance, je traiais des scénarios qui généraient ce manque. Et si je te parle de ça, c'est parce que justement, je vois beaucoup de personnes sur internet mais aussi, comment dire, quand je discute autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui, finalement, en fait, résonnent comme ça. Souvent, c'est des personnes justement qui se sentent inférieures comme moi et qu'ils ont arrêté d'essayer. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enfant, surtout quand j'étais enfant et jeune, et aussi dans mon adolescence, je voyais le mal et l'injustice partout. Je me considérais inférieur des autres et j'étais victime de ma différence. Je me plaignais constamment dès que... Voilà, même avant même d'essayer, en fait, déjà, je savais que je n'allais pas réussir, je savais que c'était vaincre. Bref, voilà, je me suis laissé conciter toute une histoire autour de cette identité, justement, que j'avais de vilain petit canard. Voilà, le fameux vilain petit canard. Et même mon entourage m'avait aussi étiqueté de malade imaginaire, à dire, oh là là. Et c'est pour ça qu'on ne me prenait jamais au sérieux. Et ce qui renforçait, justement, ça m'agaçait. Et là où je veux mettre en attention, c'est que je me suis créé la croyance que quoi que je fasse, ça ne marchera jamais. J'avais cette croyance en tête à longueur de temps. Voilà, dès que j'essayais, j'avais toutes ces pensées parasites et qui me bloquaient, justement, dans mes aspirations. Surtout dans ma vie, quand je commençais, justement, à vouloir m'émanciper, à vouloir essayer des choses, à faire des choses par moi-même. Voilà, il y avait toutes ces croyances. C'est dit, je suis nul, tu es condamné à une vie pourrie, ça ne sert à rien. Et ça, ce qui fait que, ben, ça tuait la motivation dans l'œuf. Et le résultat, c'est que j'essayais plein de choses. J'étais de bonne volonté, mais pourtant, cela ne marchait pas. J'avais même peur de réussir, en fait. Quand je réussissais quelque chose, je me disais, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Je m'étais, comment dire, isolé. J'étais dans l'ombre et je m'étais habitué à ça. Et ça a changé quand, ben, vraiment, j'ai pris conscience que si je continuais ainsi, eh bien, j'allais passer véritablement à côté de ma vie et surtout, ne pas honorer ma promesse d'enfant. Et c'est à ce moment-là, justement, ben, j'ai changé, je me suis dit que, voilà, que je vais sortir de ce conditionnement. Là, j'ai pris un gros virage. C'est là, ce moment-là où tu vois que tu en as plus que marre. Et là, tu prends vraiment la décision de vivre la vie qui t'inspire. Là, je me suis dit, je vais tout faire. Je vais jusqu'au bout de mes engagements. Je m'honore. Et c'est vraiment cet engagement, cette décision-là qui a marqué un tournant dans ma vie. Et ça, c'est le principe numéro un d'un héros. C'est qu'il va aller au bout de son engagement. Et si tu es passionné de culture geek et de culture otaku comme moi et que tu as un grand univers en toi que tu souhaites justement aussi partager parce que c'est ta plus grande ressource. C'est ce qui met du sens dans ta vie. Je peux t'accompagner dans ce chemin pour que tu puisses incarner la personne extraordinaire qui est en toi, l'héros ou l'héroïne qui se trouve en toi. Dis-moi en commentaire quelles sont les activités dans lesquelles tu souhaites progresser et quelles sont les compétences que tu souhaites développer et quels sont tes freins. Franchement, ça m'intéresserait vraiment de pouvoir savoir ce qui te bloque justement dans ton aventure. Voilà. Moi, je te dis à la prochaine. Trois en toi et en tes rêves. Bye bye.